Allez c'est parti, 8ème de finale de la Coupe de France ici au stade Jamboy, entre le Red Star et la Sainte-Etienne. On est rentrant en premier poteau, on va rechercher la déviation de Jérôme Ergaud, nouvelle chance pour Slity, ballon travaillé ! Oh la parade de Stéphane Ruffier sur sa ligne, première occasion Franck Jeta pour les joueurs de National. Très très grosse occasion et Ruffier qui fait une parade exceptionnelle, vous allez voir parce qu'il est masqué, il y a du monde devant lui, le ballon est frappé devant, il a peur que justement Boisa dévie ce ballon, il fait un arrêt réflexe. Julien Yelch, 9-3-2, c'est bien fait mais il est battu là, dans l'entrejeu, avec Romain Amouma par-dessus la tête de Pierricro, Amouma avec un peu de réussite, Herding, Molot, Deuxième poteau cette fois vers Ricky Van Volsink, elle la remise pour Enguebo, frappe en demi-voilé, oh la parade, la parade sur sa ligne du gardien odonien à Bobby Alla. Il va y avoir beaucoup de batailles sur ce terrain là, et il va falloir être présent, surtout dans le domaine aérien. Ça arrive en 3, oh il s'est trouvé, l'erreur de Bobby Alla, il était gêné par un Stéphanois, et il a manqué sa prise de balle, ça termine au fond des filets. Alors les Stéphanois là qui félicitent Ricky Van Volsinkl, c'est lui qui est venu gêner la sortie du gardien odonien, et Saint-Etienne qui ouvre le score. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que l'intervention du gardien Bobby Alla est sortie alors que ce ballon était... Il la touche, il la touche, il s'est fait devancer, bien sûr c'est Ricky qui marque, regardez où il attend le ballon le gardien. Le gardien il attend très très bas, donc on n'est pas à l'abri qu'un joueur vienne le dévier devant, et c'est le cas. Elle est hésitante sa sortie. Exactement, elle est hésitante. Beaucoup de duel, beaucoup de duel. Dégagement de Paul Beys. Il faut être très concentré, que ce soit... Attention, attention ce ballon, c'est pas long pour Ricky Van Volsinkl, et à tout front. Et peut-être le premier carton jaune de la rencontre, le Néerlandais est touché là. Alors là, les Stéphanois qui demandent le carton rouge, mais c'est assez absurde, je pense qu'il sera jaune. Il partait pas au but. Oh là là, 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 je pense pas qu'il partait au but et qu'il était le dernier défenseur. Julien Yel, c'est là qu'il va devoir quitter ses partenaires. Regardez, parce que là, c'est un gros tac, c'est un gros tac. C'est vrai que... Les ralentis de Fred Godard sont impitoyables, il est très très en retard. L'important aussi, vous savez ce que c'est, Christophe, c'est les minutes qui suivent. Il ne faut pas qu'il y ait de compensation, il ne faut pas faire de grosses erreurs défensives, surtout de fautes intentionnelles, sinon les cartons vont fuser. Bon, il y a tout qui était parfait, que ce soit le centre de Bézygouen, magnifique dans le dos des défenseurs, et cette reprise de volet pied gauche, exceptionnelle, mais l'appel est fantastique également. Vous allez voir, regardez, d'abord le 1-2 sur le côté, et cette balle derrière le dos des défenseurs de base, et cette frappe instantanée, mais imparable. Regardez, regardez, cette frappe, cet équilibre. Ça, c'est un but d'attaquant. Beaucoup de mérite, sur un terrain comme celui-ci, beaucoup de mérite technique. Slity, le ballon de Mundo, pour Boisa ! Et ça passe au-dessus ! Mais quel ballon de Lime Slity dans le dos de la défense ! Ammer Boisa, tout prêt de réussir un doublé. Et l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire, sur ce score d'un but partout. Les dix joueurs du Red Star qui, pour l'instant, tiennent tête aux 11 Stéphanois. Van Wolfswinkel, peut-être essayer de rentrer dans cette surface de réparation. Le centre-retrait, et la reprise de Mev Lutherding, qui s'envole. Molo, l'extérieur du pied, c'est bien fait. Pas de position de hors-jeu de Romain Amouma. Amouma, qui va se présenter devant Moby Allain. Il a effacé deux joueurs, le ballon retrait pour Rengemo. Il se remet sur le pied gauche, c'est la frappe d'Rengemo ! Oh, la parade, la parade délicate de Moby Allain. Ouais, très très bel enchaînement de Bid. Rengemo qui, regardez, Rengemo qui fait sur son pied droit, qui revient sur son pied gauche. Il décroche une super frappe. Dacruz, l'incompréhension, attention, la perte du ballon, c'est dangereux. Van Wolfswinkel avec Erling. Et le ballon capté, sans trop de problème, là, par Moby Allain. Clément, avec Tabanou. Clément, Molo, il a de l'espace devant lui. Il choisit ce ballon retrait avec la frappe d'Amouma, repoussée par Moby Allain en corner. Les Stéphanois sont en train de pousser. Ils essaient de mettre en difficulté cette équipe qui défend très très bien pour l'instant. Desiwell, battu, là, dans l'attaque du ballon avec Tabanou. Molo, premier ballon pour Bamba, la frappe enveloppée ! Oh, détournée ! Elle a été déviée, ouais, elle a été déviée. Ce qui a failli surprendre Moby Allain. Et pour l'instant, ça leur a apporté... Le bon augure. Attention, attention sur le ballon récupéré par Romain Mouma, qui va décaler, Yohan Molo. Yohan Molo a levé la tête ! Oh là 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 ! Le but contre Soko, inscrit par Pierre-Hicro, le joueur formé à Saint-Etienne, qui trompe son propre gardien. Et le Red Star qui se retrouve à nouveau mené au score de Buzyn. Alors là, 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 c'est très difficile pour Pierre-Hicro, malheureusement. C'est vrai que ce ballon, il n'y est pour rien. C'est un centre anodin. Et malheureusement, il vient lui taper dans les pieds. Il s'en veut, il s'en veut, mais il ne peut rien faire. Et il prend son gardien à contre-pied. Du Red Star, long ballon, vers 1, Kanté, la tête de Paul Bays. Ergot, action n'est pas terminée, Belvito, sur Kanté, frappe de Kanté, parade. Ça, c'est terminé. Saint-Etienne est qualifié pour les quart de finale de la Coupe de France. Victoire, 2 buts à 1 pour l'équipe de Christophe Galtier.